Mogul's Mail est un item qui est extrêmement fort à l'heure actuelle et qui va te générer un sacré paquet d'or. Comme tu peux le voir sur le clip juste en dessous. Si on filtre en Platine Plus, il a été joué sur 262 000 parties avec un average de 4.12, ce qui est un excellent average. Mais en plus, si tu filtres en prenant l'augment All the Chimers, qui te permet justement de sélectionner la Mogul's Mail et de passer tes intérêts jusqu'à 70 d'or, donc de faire 7 d'or par wound, on passe à 3.91 d'average, c'est n'importe quoi. Donc si tu vois cette augmente qui t'est proposée en 2-1, c'est une valeur sûre et c'est quasiment un insta-clic d'appuyer dessus. Mais sur qui mettre l'item et comment le jouer le plus efficacement possible ? Donc ton but, c'est de construire le plus rapidement possible 2 items défensifs supplémentaires pour que ton unité dure pendant le plus longtemps dans le combat, arrive à 35 stacks, et idéalement, survive pendant 6 secondes, 12 secondes, 18 secondes après, pour te générer un maximum d'or. Parce que tu vas gagner une pièce d'or toutes les 6 secondes une fois que tu es max stack. Et en plus de ça, si tu priorises les items défensifs, ça veut dire que tu as moins d'items offensifs, donc tu as plus de chances que le fight dure pendant longtemps. Je te mets le fight en durée réelle en dessous, tu verras, ça va aller extrêmement vite à ce qu'il obtienne ses 35 stacks, ce qui du coup le rend plus tankier et va te permettre de gagner le plus rapidement possible ton or. Maintenant sur qui mettre l'item ? Parce que certaines unités, comme Galio, sont plus construites pour être des off-tanks et pas des vrais tanks, et donc vont avoir plus de mal à tenir longtemps dans le combat et vont moins valoriser les objets défensifs. Il est donc important de mettre cet item sur la bonne unité. Déjà le premier truc à savoir, c'est qu'une unité qui est 2 étoiles, même si c'est une unité qui coûte 1 d'or, est plus puissante de base qu'une unité qui coûte 3, mais qui est niveau 1 uniquement. Si on prend par exemple le cas de Blizzcrank, il a 1170 HP quand tu passes 2 étoiles, alors que si tu prends une unité comme Nico, qui est un 3 cost, si elle est uniquement 1 étoile, elle a 900 HP, ce qui est quand même quasiment 300 HP de moins que Blizzcrank. Les meilleurs personnages possibles sur lesquels mettre l'item, en early, c'est Blizzcrank, parce qu'il est de loin le tank qui est le plus fort des unités qui coûte 1. Et ensuite, c'est Wukong, déjà parce qu'il y a des stats de base plus élevées que les autres unités, mais en plus, il a un passif qui fait qu'il gagne 30% de bonus d'armure et de résistance magique de toutes les sources. Et là, ce que tu veux faire également, c'est le mettre en solo front lane. Et en plus, c'est quand même très efficace sur les combats, je te laisse mater le clip en dessous, le nombre d'or que ça va générer et à quel point les unités vont bloquer sur un tank en early qui a 3 ITM, dont la Mogul's Melt qui va te donner toutes les stats défensives possibles. Là, il génère une pièce d'or, ils n'arrivent pas à le tomber, il va régénérer un bouclier. Là, il est full KP stats défensives, une deuxième pièce d'or, intuable. Tu vas gagner le fight, mais en plus, tu prends l'avantage psychologique en générant masse de thunes. Et là, t'es très très bien pour la suite de ta partie. Tu vas voir, là, il a encore généré une pièce d'or, c'est absolument n'importe quoi. Si tu ne peux pas faire Wukong 3, que tu es contest ou que tu n'y arrives pas, les bons porteurs qui coûtent 4 plus tard dans la partie sont Nasus et Rakan, qui vont beaucoup favoriser le fait d'avoir beaucoup d'HP et de résistance. Si tu as une Morgana 2, tu peux également envisager de mettre l'item sur Morgana, parce que Morgana 2 est extrêmement tankée. Et si tu n'as pas pile-poil les bonnes unités, ce n'est pas grave, la stratégie s'applique quand même. N'importe quel tank qui est 2 étoiles, qui a 2 autres items défensifs supplémentaires sur lui, et dont tu as activé les synergies défensives, imaginons si on prend le cas de Nico, que tu as d'autres shapeshifters avec elle, elle va quand même extrêmement bien tanker et porter l'item.